Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais chercher à vous montrer une interaction possible entre LibreOffice Writer, donc traitement de texte, et PDF Exchange Viewer, qui est un excellent logiciel de lecteur PDF, donc de fichier PDF. L'idée de cette interaction étant de voir comment je peux à la fois travailler dans les deux logiciels et utiliser PDF Exchange pour annoter un document PDF. Donc, on va partir d'un exemple, alors qu'il y a une image au format JPEG que j'ai scannée. Alors, vous allez la voir, je la remets dans la fenêtre. Donc, c'est un exercice tiré d'un livre. Donc, je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc, il fallait un exemple. Donc, on va prendre celui-là, donc c'est une image JPEG. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment l'importer dans LibreOffice et ensuite comment exporter au format PDF, donc comment créer un fichier PDF. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Dans un deuxième temps, on va voir rapidement comment l'annoter et surtout comment ensuite le réintégrer éventuellement dans LibreOffice. Donc, cette image, c'est le fichier tutoriel.jpg qui est disponible sur mon bureau. Donc, je vais d'abord ouvrir LibreOffice Writer et je vais importer mon image. Donc là, l'idée du tutoriel, ce n'est pas du tout de vous montrer comment on peut scanner. Il y a d'énormes solutions entre les souris scan, les réglettes. On peut même utiliser son téléphone portable et l'importation sur un compte Google Drive, par exemple. Donc, l'objectif de ce tutoriel n'est pas de montrer comment scanner. Donc, c'est pour ça que je pars d'un fichier déjà scanné. Donc, à partir du moment où le fichier est déjà scanné, je vais cliquer sur Insertion, Images, à partir d'un fichier. Donc là, je vais indiquer à l'ordinateur quel est le fichier que je veux importer dans mon traitement de texte. Et donc, moi, il est sur le bureau. Donc, je retrouve mon bureau et je vais chercher le fichier tutoriel. Voilà, il est ici, tutoriel.jpg. Je clique dessus et je valide sur Ouvrir. À partir de là, OpenOffice, enfin OpenOffice ou LibreOffice d'ailleurs, ça marcherait pour les deux, va m'importer le document. Bon, alors, il le fait, il le rétrécit légèrement pour le faire rentrer dans la page. Si je veux l'avoir vraiment à la dimension normale du scan, je vais faire un clic droit sur l'image. Je vais cliquer sur Images. Voilà, et je vais cliquer dans l'onglet Rogné. Je vais cliquer sur Taille d'origine. Voilà, et là, on voit que l'échelle est passée à 100%. Et du coup, on a les dimensions en dessous. Donc, on est quasiment à du 21-29-7 puisque c'était le format d'origine. Et je valide sur OK. Et là, on voit que le document, alors je vais zoomer un petit peu moins, mais le document fait l'ensemble, voilà, prend l'ensemble de la page. Donc, je suis parti d'un fichier vierge puisque je veux que dans mon fichier PDF annoté, il n'y ait que ça. D'accord ? Donc, à partir de là, j'ai tout simplement à venir cliquer sur le bouton PDF qui se trouve dans la barre d'outils. Si jamais vous l'aviez supprimé pour une raison ou pour une autre, alors je vous conseille de le remettre personnellement, mais si vous ne saviez pas comment le remettre ou s'il était... Voilà, si vous ne vouliez pas le remettre, vous cliquez sur Fichier et Exporter au format PDF. Bref, l'inconvénient de cette situation, c'est que vous allez avoir une fenêtre que je peux vous montrer qui est tout de suite un petit peu plus compliquée, alors que là, donc j'annule. Vous cliquez sur le bouton Export au format PDF et il va appliquer des réglages un peu prédéfinis. Donc, vous n'avez pas trop à vous enquiquiner. Vous cliquez sur le bouton Export au format PDF. Là, il vous demande juste le nom du fichier. Donc, je vais mettre Démonstration Tutoriel. Et je vais le mettre également sur le bureau. Donc, je suis sur le bureau, nom du fichier Démonstration Tutoriel. On voit bien que dans Type, c'est bien PDF. Je clique sur Enregistrer. Alors, si vous avez inséré 10 images, parce qu'on pourrait très bien insérer une dizaine d'images, voire plus, ça va être un petit peu long. Là, on voit la barre, ça y est, elle est passée de 0 à 100% directement. Là, je peux quitter LibreOffice. Donc, je fais Fichier, Quitter LibreOffice. Je n'enregistre pas, puisque je viens de l'exporter en PDF. Et donc, mon fichier, voilà, il est là, avec le petit icône PDF, donc Démonstration Tutoriel. Donc, je vais l'ouvrir et je vais annoter. Alors, là, il faut que je réduise un petit peu pour que vous ayez l'ensemble de la fenêtre visible. Voilà. Donc, là, j'ai bien mon document qui prend toute la largeur et toute la hauteur de la page. Alors, je vais l'annoter. Là, je ne vais pas vous montrer comment annoter. Il y a nombreuses ressources sur Internet qui existent pour montrer comment on peut utiliser les outils d'annotation. Je vais juste, par exemple, tracer un trait pour cocher. Donc, puisque là, on est censé cocher une fois que le jeune a réalisé la consigne. Donc, vous voyez, je suis en train d'annoter. Histoire d'aller un peu plus loin dans l'annotation, je vais répondre à la question. Quel est ce pays ? Là, je vais prendre l'outil machine à écrire. Voilà. Ce pays est la France. Alors, je ne vais pas vous montrer, mais on peut tout à fait déplacer l'annotation et corriger. Si je veux rajouter, par exemple, un point. Voilà. Ce pays est la France. Voilà. Je peux même le déplacer un petit peu pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc, là, j'ai mes annotations. Je vais dézoomer un petit peu. J'ai mes annotations qui sont rajoutées. Alors, imaginons maintenant que je veux rajouter ça, que je veux réinsérer ça dans un cours. Alors, je vais tout simplement ouvrir le fichier de cours. Alors, là, moi, dans mon exemple, ça va être un fichier vierge. Mais on pourrait très bien dire que ce soit un fichier de cours. Donc, là, c'était plutôt, on va dire, de géographie, par exemple. Donc, voilà. Là, il y aurait le cours. Cour des géographies. Chapitre 4. Voilà. L'expansion du monde occidental. Allez, je raconte n'importe quoi. Occidental. Et je veux insérer à cet endroit de mon cours le contenu du fichier PDF. Alors, je vais tout simplement venir chercher sur l'appareil photo, ce qu'on appelle l'outil cliché. Si je veux, l'ensemble de la page est très facile, puisque je fais un clic gauche sur la page. Et on voit qu'il y a une zone. Alors, chez moi, c'est rouge. Mais je crois que d'emblée, c'est plutôt bleu. A l'origine, c'est plutôt bleu. Et là, on voit que l'ordinateur a sélectionné automatiquement l'ensemble de la page. Et là, en fait, il a fait l'équivalent d'un CTRL-C, c'est-à-dire d'une mise en mémoire de l'ordinateur. Je vais donc dans mon traitement de texte et je fais CTRL-V ou édition collée. Et là, je retrouve mon PDF avec les annotations. Si je voulais, dans un deuxième temps, sur une deuxième page ne mettre qu'une seule partie, je vais reprendre l'outil cliché. Et je vais sélectionner, par exemple, avec un clic gauche maintenu, je sélectionne exactement ce que je veux. Par exemple, les deux premières questions. Pareil, c'est parti automatiquement dans la mémoire de l'ordinateur. Je reviens dans mon traitement de texte et je fais CTRL-V ou édition collée. Et là, je n'ai que la zone. Donc, ça, c'est extrêmement pratique parce qu'on peut très facilement insérer tout ou partie d'un document PDF dans son traitement de texte. Alors, je l'ai fait pour LibreOffice. Ça marche également sous Word. Ça marche également sous Apache OpenOffice. Voilà. Donc, je voulais vous montrer cette utilisation possible et comment on peut jongler du traitement de texte pour créer un PDF au logiciel PDF Exchange pour faire les annotations. Et ensuite, revenir dans le traitement de texte. C'est vrai que ça fait pas mal de manipulations, mais à aucun moment on enregistre les fichiers, si ce n'est au moment où on crée le PDF. Alors, pour aller un petit peu plus loin, donc là, j'ai mon cours de géographie, donc je peux éventuellement l'enregistrer, bien évidemment. Là, je ne vais pas le faire. Voilà. Je vais quitter. Donc, il me demande si je vais enregistrer. Non, puisque, bien évidemment, le jeune, lui, devrait enregistrer. Je peux fermer le fichier PDF. Il me demande si je vais enregistrer les annotations. Je fais non. Et du coup, le fichier démonstration tutoriel, une fois qu'il est réintégré dans le traitement de texte, je n'en ai plus besoin. Ou, voilà, je peux ne plus en avoir besoin tout du moins. Donc, je le mets à la corbeille. De même que l'image qui m'a servi, puisque une fois que l'image JPEG, elle est insérée dans le traitement de texte et du coup exportée en PDF, je n'en ai plus besoin. Donc, je la mets également à la corbeille. Voilà, donc, pour cette vidéo rapide qui, j'espère, vous aura éclairé un petit peu sur, donc, cette jonglerie, on va dire, possible entre le traitement de texte et PDF Exchange Viewer, qui sont donc tous les deux des solutions complètement gratuites. Voilà. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.